Pourquoi tu as voulu devenir influenceur clé ? Je voulais devenir influenceur clé parce qu'en venant à Clé, c'est devenu une seconde famille, un second foyer. Et je voulais faire ressentir ça aux résidents qui habitent à Clé-Bagneux, de l'être soi-même et d'être bien et confortable. Moi, c'est un petit peu pour les mêmes raisons, mais c'est surtout aussi parce que je voulais bien montrer la vie et l'expérience aux clés aux gens qui ne connaissent pas, surtout sans Instagram parce que j'aime bien Instagram et je suis beaucoup déçue. Quel est l'event le plus wow auquel tu aies participé chez Clé ? Je dirais la semaine du bien-être parce que ça fait très du bien. C'est une semaine pendant laquelle Clé propose des séances de massage, des sophrologies ou d'autres activités qui font très plaisir et que d'ailleurs je pense qu'on va faire encore à nouveau dans un mois. Et toi ? C'est la Welcome Party. La Welcome Party, c'est un truc de ouf qui a été organisé par Clé. Il y avait un photobooth, il y avait des snacks, des bières, il y avait des chips, des bonbons. Et en plus, la partie la plus excitante pour moi dans la Welcome Party, c'était le Kahoot, un jeu extraordinaire. La plupart trouvent ça nul, mais moi je trouve ça très intéressant. Si tu pouvais organiser n'importe quel événement, ce serait lequel ? Si je devais organiser un événement chez Clé. Franchement, une partie de babyfoot, moi j'adore y jouer, surtout avec les manettes là. Tu fais plein de trucs avec. Et il y a mes potes qui adorent jouer à une compétition où tu gagneras un prix à la fin. Moi, ça serait incroyable talent. Ok. Parce que je pense que ça pourrait être une bonne façon de rencontrer du monde et de découvrir de nouveaux talents aux Clé. On ne sait jamais qu'il y a des petits talents cachés dans la résidence. Quel est ton espace préféré chez Clé ? Je dirais le squat en premier et aussi le rooftop. Quand il fait beau, il est pas mal. Mon espace préféré chez Clé, c'est le lab. C'est un endroit où on y va pour travailler normalement. Mais moi, en vrai, j'y vais pour discuter. Avec quelles célébrités pourrais-tu te mettre en coloc ? Avec Lily Collins, qui est l'actrice d'Amélie in Paris. Tom Holland, le nouveau Spider-Man. C'est le meilleur Spider-Man du monde qui existe. Ariane Grandet croche depuis que j'ai 10 ans. Donc ça se comprend. Et déjà quatre, ses titres, c'est magnifique. Et franchement, ça pourrait aider Alissa avec son incroyable talent. D'ailleurs, t'es plutôt studio ou coloc ? Je suis plutôt studio. J'aime bien rester seul et travailler dans mon propre espace. Et toi ? Moi, c'est plutôt le contraire. Je suis plutôt coloc. Parce que je n'aime pas être toute seule. Donc je pense qu'une bonne coloc ou plusieurs, ça a ramené de l'énergie dans ma vie. Donc ça serait bien. Raconte-moi une anecdote de ta vie chez Clé. Il y a une anecdote qui est très drôle. C'est que quand je suis arrivée, je ne connaissais personne. Et j'étais très timide. Du coup, je me suis mise sur l'occasion de Tinder, sur lequel on passe tous beaucoup de temps. Et je m'attie avec un garçon qui était à la résidence Clé. Et le soir même, je me suis retrouvée au bar avec lui et d'autres gens de la résidence Clé qui, au final, sont devenus mon petit groupe de potes. Et du coup, je suis passée de la petite fille timide qui connaissait personne à l'oncle Clé. Et du coup, on est là. Au début de l'année, j'avais inscrit mon prénom sur la table du lab. Une jeune fille, elle a retrouvée, elle a commencé à me chercher dans toute la résidence. Et une fois trouvée, c'était un coup de cœur amical. Et tout de suite, on s'est connecté. Et aujourd'hui, je l'appelle clairement ma meilleure pote. Convivialité, divertissement et pratique. Famille, confort et sécurité. Famille, confort et sécurité. Sous-titrage ST' 501